Salut la team Colibri ! Aujourd'hui c'est avec beaucoup d'émotions que je vous partage le témoignage de Lily Keller, déportée survivante des camps de concentration de Ravensbrück et de Bergen-Belsen. Un témoignage très important et très intéressant pour le devoir de mémoire. Lily a su nous transmettre sa vie d'enfant déportée durant deux ans, de 1943 à 1945. C'est une femme comme on en voit peu, avec un charisme et une joie de vivre extraordinaire. Elle se fait un devoir de témoigner de ce qu'elle a vécu avec sa mère et ses frères. Comme elle le dit elle-même, les nazis lui ont tout retiré, sauf sa dignité. Et c'est avec cette même dignité qu'elle tient à témoigner debout deux heures durant. J'ai pu échanger quelques mots avec elle à la fin et c'est une rencontre bouleversante, très intense, en émotion. Ils m'ont laissé la larme à l'œil et la voix tremblante. Alors merci Lily, merci pour cette fabuleuse rencontre, pour votre témoignage, votre gentillesse, votre générosité et votre extraordinaire joie de vivre. Ce fut un honneur de vous rencontrer. C'est une très belle leçon de vie et d'espoir pour les jeunes générations. Mesdames et Messieurs, et bonjour les enfants, je suis ravie de vous voir aussi nombreux. Quelle émotion ! Vous savez, ça me fait tant de joie de vous voir, vous les jeunes. J'ai traversé toute la France pour venir vous voir et j'en suis très très contente. Vous êtes là tout souriant, ça me fait plaisir et j'espère aussi très à l'écoute. Vous savez, tant de choses sur cette période, c'est dans vos cours d'histoire. Vos enseignants en ont beaucoup parlé, mais entendre une personne qui a vécu cette période vous apportera un petit plus. Et je me contenterai tout simplement de vous raconter mon parcours, celui de ma famille, durant ces années de guerre. Je commencerai tout d'abord par vous présenter ma famille, telle qu'elle se proposait à l'époque. Il y avait papa, maman, trois enfants. Au moment de notre arrestation, comme on vient de vous dire, je venais tout juste d'avoir onze ans. Mes frères Robins n'avaient que neuf ans et demi et trois ans et demi le petit André. C'est vous dire à quel point nous souffrions, nous avions très peur. Nous habitions Roubaix à l'époque, tout au nord de la France, près de l'île. Nous voyions défiler dans l'abri ces soldats, ces nazis, casqués, bottés, le fusil à l'épaule. Ça nous effrayait terriblement, nous, les enfants. Bien sûr, vous savez tous qu'il y avait des catégories d'êtres humains destinés à disparaître de la surface du globe. Les élèves, vous voyez, de qui je veux parler ? Des juifs, bien sûr, mais pas seulement. Des tziganes, des malades mentaux, des catégories entières devaient disparaître. Et cependant, je suis là, bon fou aujourd'hui. Quelle revanche sur les nazis ! À l'époque... À l'époque, les juifs devaient porter l'étoile, donc étaient facilement repérables. Ils devaient également se faire recenser, c'est-à-dire donner leur nom, leur adresse dans les mairies, les commissariats. Ils étaient donc aisés de venir les arrêter. Tout leur était interdit. Dans les foyers, les adultes perdaient leur situation, c'était dramatique. Tous les lieux publics également leur étaient interdits. Les stades, les piscines, les théâtres, le cinéma. Même dans les parcs de jeux, il y avait des pancartes où il était inscrit « Interdit aux enfants juifs ». Vous vous rendez donc bien compte à quel point nous souffrions. Je vous disais que nous habitions au Broubet, à l'époque, près de la paroisse Saint-Antoine. Le curé de cette paroisse, pressentant ces années sombres qui allaient arriver, était venu trouver nos parents et leur ont conseillé de nous cacher, tous trois, dans sa propre famille. Vous vous rendez compte d'un geste merveilleux ? Vous savez, ces familles qui cachaient des Juifs risquaient d'être déportées à leur tour, c'était si courageux. Nous avons donc tous trois été placés. J'étais chez le frère, la belle-sœur du curé. Ils avaient déjà trois enfants à l'époque. Mais mon père venait comme l'une des leurs. Comme j'étais bien dans cette famille aimante. Mon frère, Robert, se trouvait chez les parents du curé, également très entouré, et le tout petit André chez la sœur, le beau-frère. Ces familles exceptionnelles nous donnaient beaucoup d'affection, nous y étions si bien. Cependant, nous rencontrions guère nos parents. Il ne fallait pas prendre de risque. Ça nous manquait quelque part. Un jour, on ne sait pas quelle raison. Nos parents se sont imaginés, bien à tort, qu'il n'y avait plus de risque. Nous ont fait rentrer à la maison, et très vite après, toute la famille a été arrêtée. À ce moment-là, on se posait la question, avons-nous été dénoncés ? Ce n'était pas possible. Il y avait des familles exceptionnelles qui prenaient des risques pour cacher des juifs. Mais il y en avait d'autres qui se gênaient guère pour les dénoncer. Afin de s'approprier de leur bien, de leur habitation, tout est possible en temps de guerre. Et jamais, nous n'aurons l'explication à ce problème angoissant. Toujours est-il qu'étant recensé, il était simple de venir nous arrêter. Et cela s'est passé très exactement le 27 octobre 1943. C'est une date qui reste gravée dans ma mémoire à tout jamais. Ah, figurez-vous les enfants. Le 27 octobre était le jour anniversaire des mamans. La veille au soir, nous avions préparé nos présents. Les enfants, faits de beaux dessins, préparés les récitations. Papa avait acheté un grand gâteau et des fleurs. Le lendemain allait être un grand jour pour nous. Et quelle ironie du sort. C'est cette nuit-là, à 3 heures du matin, que la fête gendarmerie est arrivée chez nous avec fracas, on grimpaient les escaliers tambourinés en porte. Nous nous sommes réveillés en sursaut, nous demandant ce qui se passait. Ces soldats nous suivaient partout, même en dix moines on pouvait s'isoler. Et crier sans cesse, je l'aime, l'os. Ceux qui ont fait de l'allemand, savent que cela signifie dépêchez-vous. En un temps record, il fallait ramasser ce que l'on avait de plus précieux. Mais que prendre ! Nous étions éperdus de peur. Je me souviens d'un détail touchant. Mon tout petit frère André avait un jouet qu'il affectionnait tout particulièrement. C'était un petit canard en bois sur roulette. Il a ramassé son jouet, l'a mis sous le bras, était prêt à suivre ces soldats qui chinelles, l'os, nous poussèrent dans les escaliers. Il y a des souvenirs qui restent à tout jamais gravés dans ma mémoire. Au rez-de-chaussée de notre immeuble, habitait un couple de personnes âgées. Nous nous affectionnions tout particulièrement. Nous les considérions comme des second grands-parents. Lorsqu'on se voyait, on s'embrassait, on s'aimait réellement. Or, cette nuit-là, eux-mêmes avaient tant peur de ces soldats effrayants. Je vous assure, leurs yeux agrandis de terreur, disaient clairement. Et partez donc, partez donc ! Parce qu'ils savaient très bien qu'en nous éloignant, les soldats nous suivraient. J'ai eu tant de peine, cette nuit-là, de constater qu'au fond, leur peur était plus grande que leur amour pour nous. J'en ai l'os, quand on nous a poussés dans la rue, où se trouvait un camion militaire bâché. Nous y avons grimpé, et l'on nous a menés à la prison de l'os, qui se trouvait près de l'île à l'époque. Là, aussitôt, nous avons été séparés de papa, qui est allé dans une cellule avec les hommes, maman et les trois petits-enfants dans une autre cellule. Nous demandons, nous, les enfants, mais pour quelle raison étions-nous en prison ? Qu'avions-nous fait ? Nous ne comprenions rien. Nous ne sommes restés que peu de temps, deux, trois jours, dans cette prison de l'os. Puis, l'on nous transporta dans une autre prison, en Belgique, la prison Saint-Gilles, à Bruxelles. Vous savez, les déportés du Nord et du Pâques-Calais sont pratiquement tous passés par la Belgique, parce que le commandement militaire allemand était basé à Bruxelles. En arrivant dans cette prison trop exiguë, trop étroite pour le grand nombre que nous étions, j'ai remarqué cependant aussitôt une dame qui semblait bien mal en point. Elle y était avec sa petite fille, Stella. Je parle toujours de Stella, parce que cette petite, par la suite, allait nous accompagner dans nos pérégrinations. Nous ne sommes restés également que peu de temps, deux, trois jours à Saint-Gilles. Puis, l'on nous mena dans un grand camp de rassemblement, toujours en Belgique, ce qu'on s'appelle Maline. Maline, en Belgique, est l'équivalent de Drancy, en France. Dans ce camp, il y avait des SS allemands, bien entendu, mais également des SS flamands. L'un d'entre eux, nous l'avions surnommé à juste titre, Pferde-Corp. En allemand, Pferde signifie cheval, et Pferde, c'était si bien trouvé. Il avait une figure chevaline, était particulièrement cruelle, distribuée les coups de fouet avec générosité. Nous, les enfants, nous nous arrangions toujours pour être hors de portée de sa vue. À l'époque, les nazis étaient à cheval sur l'ordre, la propreté. Chaque soir, il nous fallait nous allonger sur nos paillasses, les pieds bien en vue. Les SS passaient dans les rangs et contrôlaient. Mais c'était en plein l'hiver. Certaines personnes avaient des enjures, des crevasses, ce qui fait que la pomme n'était pas très nette. Ils recevaient des coups de fouet, devaient aller à l'extérieur en pleine bise, se laver à l'eau froide, bien entendu. Et parfois, ils poussaient le bus sur ce qu'allait laisser dehors toute la nuit. Mais tout cela n'est rien encore, en comparaison de ce qui allait suivre. Un jour, l'on nous rassembla sur la place du camp. L'on entendait vaguement parler de déportation. Mais pour nous, les enfants, ça ne signifiait pas grand chose. On se demandait avec en voix ce que l'on allait faire de nous. Auparavant, nous devions à nouveau subir un grand contrôle. L'on nous fit entrer dans une pièce énorme. Les hommes et les grands garçons, au-delà de 15 ans, à une extrémité de la salle. À l'autre bout, les femmes et les petits-enfants. Un signal donné, nous devions tous nous mettre nus, comme nous étions mal à l'aise. Vous savez, à l'époque, on était si ludiques. Jamais je n'avais vu maman nue. Elle-même se sentait bien mal à l'aise devant ses fils. Et, un à un, nous devions pénétrer dans une espèce de guérite, dans laquelle se tenait un jeune SS, un jeune nazi, qui nous voyait arriver d'un œil cognard. Et là, face à lui, suprême humiliation. Il nous fallait écarter les jambes, nous pencher vers l'avant. Avec une langue de poche, il nous éclairait par-dessous. Ou voilà, si nous n'avions pas caché d'objets précieux, les bijoux, par exemple. Vous savez, à l'époque, les nazis rappelaient tout ce qui avait de la valeur. Mais quelle humiliation pour nous. Jamais je n'oublierai. Puis, l'on nous conduisit dans une gare, où il y avait des wagons à bestiaux. Je pense que tous les élèves savent ce dont il s'agit, ces wagons en bois, où il était un strict contenant huit cheveux. Et nous étions plus d'une centaine de personnes agglomérées les unes aux autres. Et à vous, voyagez quatre, cinq jours, sans manger, sans boire, la tinette au milieu de nous. La tinette et le seau hygiénique. Non, quand il y a la pudeur d'avoir à faire ses besoins devant tous, on ne nous a pas ménagés. Au bout de ce voyage infâme, nous sommes arrivés dans un endroit qui nous paraissait sinistre. Il y avait de nombreux blocs à ligner, mais aussitôt les SS apparurent. Toujours accompagnés de leurs chiens terrifiants, chenelons, ils nous poussèrent jusqu'au bâcheron. Le bâcheron et l'endroit où nous avons subi une douche rapide. Aussitôt après, nous avons tous été rasés. Nous étions méconnaissables, avec nos têtes rasées, notre peur en rentre. On nous a distribué nos vêtements de bagnard, ses robes rayées, gris et bleus. Et surtout, l'on nous a distribué nos numéros de matricule. Le mien était le 25 612. Ce matricule, il fallait le connaître par cœur, en français, bien sûr, mais surtout en allemand. Parce que si l'on ne répondait pas à l'appel du nazi, l'on recevait des coups de fouet. On avait tout intérêt à retenir son matricule. Il est resté gravé en moi à tout jamais. Je n'étais plus que le 25 612. Vous savez, les enfants, à partir de ce moment-là, nous n'étions plus personne, nous n'avions plus d'état civil, plus de nom. Lorsqu'on s'adressait à nous, c'était uniquement par l'intermédiaire d'une matricule. Et nous apprenions, en même temps que nous étions arrivés dans le grand camp de concentration pour femmes au nord de l'Allemagne, ce camp s'appelle Ravensbrück. À Ravensbrück, il y avait 32 blocs. L'on nous plaça d'abord dans un bloc de quarantaine. Le nom dit bien ce que cela signifie. Pendant quarante jours, nous étions enfermés, ne voyant rien de ce qui se passait à l'extérieur. Mais en entendant tous les bruits et ne sachant à quoi les attribuer, c'était d'autant plus angoissant. Au bout de ces quarante jours, l'on nous fit sortir du bloc. On nous promenait de bloc en bloc, deux, trois jours par-ci, deux, trois jours par-là, pour enfin atterrir longuement au bloc 31. Dans ce bloc 31, il y avait des Françaises, des Belges, des Hollandaises, quelques autres nationalités et quelques familles avec petits-enfants. Pour que vous en ayez une idée bien précise, je vais vous décrire un bloc dans un camp de concentration. Ces blocs étaient des grands bâtiments rectangulaires en bois. La responsable de tout le bloc se nommait Blocova. De chaque côté, il y avait une pièce énorme, la responsable en était la Stoubova. Dans chaque Stoubova, il y avait les fameux chalits que vous connaissez tous. Ces étroites couchettes en bois, munies d'une paillasse et à trois étages. Au début, on couchait deux par chalits, tête bêche, l'un à la tête, l'autre au pied du chalit. Par la suite, avec les nombreuses arrivauses, nous étions encore bien plus serrées sur ces étroites couchettes. Mais nous, en arrivant, couchions dans le bas. Maman et mon tout petit frère André dans un chalit. J'étais dans le chalit d'à côté avec mon frère Robert. Au-dessus de nous, couchait Martha des Remots. Martha des Remots était une dame du Nord très connue, très célèbre. C'était une grande résistante, une grande communiste. Elle y couchait avec une autre communiste, Jean Pétard. Et au troisième étage du chalit, couchait Geneviève de Gaulle, la nièce du général de Gaulle. Elle y était avec la vie comtesse, Jacqueline d'Alinco. Si je vous raconte tout cela, mes enfants, c'est pour que vous vous rendiez bien compte que dans un camp de concentration, que l'on soit noble ou ouvrier, que l'on soit riche ou pauvre, on subissait tous le même sort. Un sort très dur, très cruel. Là encore, pour que vous en ayez une idée très précise, je vais vous décrire une journée type dans un camp de concentration. La sirène retentissait à trois heures et demie du matin. Comme c'était tôt, nous nous réveillons, nous les enfants, les yeux encore embués de sommeil. Puis tout le monde se précipitait au vache-rom. Je vous disais, le vache-rom est l'endroit où l'on pouvait faire un brin de toilette. Sommaire, rapide, le vache-rom dans ce bloc 31 était une pièce énorme dans laquelle il y avait un grand bloc de pierre. Dans ce bloc étaient insérés quelques freins-tuyaux d'où s'échappait un mince huilé de froid. Ah, bien entendu, nous n'avons jamais connu d'autres choses. Mais il n'y avait pas suffisamment de point d'or pour le grand nombre que nous étions. Ce qui fait que chaque jour, c'était la bousculade dans ce vache-rom. Pour éviter cela, maman, nous réveillons au moins une demi-heure avant les autres, parce qu'elle tenait absolument à ce que nous fassions notre toilette. Jamais je n'oublierai sa leçon de dignité. Elle nous disait, les enfants, on nous a tout pris. Nous n'avons plus rien, même plus de nom. Cependant, il ne faut pas courber la tête. Redressons-nous, soyons dignes. Et pour être dignes, il faut avoir l'air correct. Vouloir à tout prix faire sa toilette dans un camp de concentration, c'est déjà un acte de résistance. Puis, l'on nous distribuait un jus infâme. Ce n'était pas du café, bien entendu, c'était un ersatz. Mais parfois, il avait l'avantage d'être chaud. Nous recevions un quignon de panneau allemand bien dur, puis tout le monde se précipitait à l'appel. L'appel était indispensable. Tous devaient s'y rendre. Et c'était si pénible. Des heures durant, nous devions rester debout, cinq par cinq, sans bouger. Les SS passaient dans les rangs et nous pompaient. Mais bien qu'indispensable, pendant la nuit, certains déportés étaient tombés tellement malades, n'avaient pas la force de se lever pour venir à l'appel. D'autres même, parfois, étaient déjà décédés. Ce qui fait que le chiffre n'était jamais celui de la veille. Et tant qu'ils ne retrouvent l'explication à ce manque d'effectifs, nous devions rester sans bouger. Les heures durant, c'était atroce. Je revends encore certaines déportées, plus fatiguées que d'autres, osant mettre une jambe hors du rang, pour se reposer sur cette jambe. Aussitôt, on laissait se lancer son chien menaçant, qui venait nous morts. Nous en avions une peuple, nous, les enfants. Je revois également d'autres déportés, plus âgés, plus maladives, qui, pendant la peine, se fincaient les joues, se tapotaient les joues. Au début, je me disais, mais que signifie ce geste ? J'ai très vite compris qu'elles le faisaient pour se donner un peu de couleur au jus, parce qu'à l'issue de la peine, les femmes trop mal en point étaient retirées des rangs et elles disparaissaient à tout jamais. Chaque jour après la peine, ces femmes étaient triées pour l'Arbeit. Arbeit signifie travail. Toutes ces pauvres déportées étaient de la main-d'œuvre gratuite pour les nazis. Elles effectuaient des travaux très pénibles, des travaux d'hommes, qui consistaient, par exemple, en la réfection des routes, creuser des fosses, parfois travailler au schaïs-colom, c'est-à-dire vider les fosses d'aisance. Les pauvres femmes affectées à cette tâche, lorsqu'elles rentraient le soir après l'Arbeit, on peut dire qu'on les sentait venir de loin. Chaque jour, bien entendu, maman était réquisitionnée pour l'Arbeit. Maman était une femme petite, menue, elle manipulait des outils, paie les pioches, plus locales, elle souffrait beaucoup physiquement. Mais elle souffrait surtout moralement, parce que les nazis voudraient leur fantaisie. Retirer parfois un enfant dans un bloc ou dans un an, cet enfant également disparaissait à tout jamais. Chaque soir, en rentrant de la paille, maman se demandait avec angoisse, vais-je retrouver mes petits-enfants ? Ce n'est que bien des années plus tard, en grandissant, que j'ai compris ce souci quotidien pour ma pauvre maman. Quant à nous, les enfants, nous ne pouvions pas travailler, nous étions trop faibles, trop chétis, nous étions des bouches inutiles. Et la mort dans l'âme, nous repartions dans nos lents. Les journées sans maman étaient interminables, nous avions peur de tout, nous n'osions sortir de nos blocs. L'hiver surtout. Vous savez, à l'époque en Allemagne, les hivers étaient si rigoureux, la température pouvait descendre jusqu'à moins 10, moins 20, parfois même moins 30 degrés. Et nous n'avions rien pour nous protéger que nos pauvres robrayés. Nous restions donc enfermés. Les journées n'en finissaient pas. Nous ne commencions à respirer, à revivre, que le soir, au retour de maman de l'Arbeit. L'été, par contre, l'on voulait profiter d'un rayon de soleil. Nous nous hasardions hors du bloc, mais nous n'osions aller bien loin, parce que dans les années du camp se promenaient constamment les SS, toujours accompagnés de leurs terribles chiens. Nous nous contentions donc de nous accroupir, le dos appuyé contre la paroi du bloc. Et nous ne jouions plus. Nous n'étions plus des enfants comme les autres. Savez-vous en quoi consistaient nos distractions ? Eh bien, c'était de tuer nos poux. Nous étions remplis de vernis. Plus on l'enquillait, plus ils ont renaissé. Et ces poux donnaient des graves maladies. La dysenterie, par exemple, la diarrhée, ce qui explique cette puanteur dans tous les camps de concentration. Il y avait également les furoncles, ces affreux routons, sans vinolant, plein de pus, bien d'autres maladies. Lorsqu'un déporté était très loin de loin, on l'emmenait au Révir. Le Révir, c'était comme un dispensaire. Malheureusement, il n'y avait pas suffisamment de médicaments pour nous soigner. Mais au Révir, on était dispensé de la paix. Et c'était déjà énorme pour nous. Nous y sommes tous passés. Mon petit frère Condré avait un enthase, une tumeur dans l'aine. Il fallait l'opérer. Nous l'avons mené au Révir. Et ce tout petit enfant sans sa maman avait si peur, pleurait tant qu'à deux repises, il s'est sauvé du Révir pour venir nous rejoindre. Et nous, la mort dans l'âme, il fallait bien y reproduire afin de le soigner. Quant à mon frère Robert, il avait de ses furoncles, ses boutons qui, curieusement, s'étaient tous placés sur le sommet du crâme. Lorsqu'il essayait d'enlever les croûtes de ses furoncles, c'est toute une petite canotte qui s'en détachait. Moi-même, je suis allée au Révir. J'avais une forte dysentrie. Et au Révir également, nous avions très peur, nous les enfants, sans maman. La nuit surtout. Vous savez bien que la nuit tout prend tellement plus d'extensions, de proportions. La nuit, l'on entendait les cris de ceux qui avaient des cauchemars. L'on entendait les doux des tuberculeux. L'on entendait les râles des mourants. C'était si impressionnant. Et cependant, nous sommes restés bien longtemps dans cet affreux camp de Ravensbrück. Nous y sommes arrivés en décembre 1943 et y sommes restés jusque début février 1945, souffrant affreusement de la faim. Tous les déportés l'ont dit au retour, nous crevions littéralement de faim. Je vous disais tout à l'heure à quel point nous avions peu de choses à nous mettre sous les dents le matin. À midi, guerre davantage. Les déportés affectés à cette tâche allaient chercher d'énormes bidons dans lesquels il y avait un peu de rutabaga dans le pont. Le rutabaga est un légume assez insidide, mais qui avait de grande importance à nos yeux. Mais il y avait surtout beaucoup d'eau dans ces bidons. Au moment de la distribution, nous nous bagarions pour être servis les derniers, les premiers n'avaient que de l'eau. Cependant, ces bidons étaient très lourds. Le sol, parfois inégal, faisait que ces pauvres femmes trébuchaient. Le bidon se répandait sur le sol. J'ai vu de mes propres yeux des déportés se mettre en plein ventre et laper la nourriture comme des chiens. Quand nous avions faim, nous ne voulions rien perdre. Le soir, guerre davantage, un quignon de pain noir allemand bien dur, parfois un morceau de caise. Les oeufs signifient fromage. Ça n'en avait ni l'aspect, ni le goût. C'est fou ce que l'on a souffert de la faim dans les camps de concentration. Souffert également du froid un temps. Nous n'avions pas de pull, nous n'avions rien pour nous protéger. Que nos pauvres décroquent. Mais souffert surtout de lenteur, nous les enfants. Pendant deux années, nous n'avons vécu que comme des ombres. Nos ombres nous montraient. Vous savez, ces essais étaient impitoyables. Leurs chiens menaçant, ces chiens étaient dressés pour attaquer les déportés. Nous en avions réellement une peur bleue, nous les enfants. Savez-vous que plus de 75 ans après, j'ai encore toujours peur des chiens. Jamais je n'ose m'en approcher. J'ai réellement été traumatisée. Début février 1945, on rassembla quelques blocs sur la place du camp. Par nous nu, il y avait des jeunes femmes avec des nourrissons. Elles étaient arrivées depuis peu à Ravensbrück, enceintes, avec les autres déportés, avaient accouchés. Donc, étaient là avec leur bébé. Saviez-vous qu'au début, à Ravensbrück, lorsqu'une femme arrivait enceinte et qu'elle accouchait, le bébé était tué aussitôt de la façon la plus atroce. On plongeait ses nouveau-nés dans des seaux de froid. On les noyait. Et les nazis poussaient le vide jusqu'à chronométrer. Combien de temps mettait un nourrisson pour passer de vie à très bas. Nous étions donc là, sur la place. Nous devions partir. Mais partir, comme ça végère, on sait bien que nous étions des quantités négligeables. On ne prenait pas la peine de nous mettre au courant de l'endroit où l'on allait nous mener. Nous sommes arrivés dans une gare où il y avait à nouveau des wagons investis aussi de cette façon-là que voyageaient toujours les déportés. Nous y avons grimpé aussi serré que pour Ravensbrück et, à nouveau, avons voyagé trois, quatre jours toujours sans manger et sans boire. La tinette au milieu de nous, le seau hygiénique qui, dans les chaos de la route, se renversait, nous inondait. C'était un voyage en trance et nous étions si serrés. Parfois, la nuit, maman se mettait debout afin que mon petit frère puisse s'allonger quelques instants. Mais forcément, à un moment donné, elle s'assoupissait. Son visage heurtait les parois du wagon, ses parois avec des cadenas de ferrures. Ce n'est qu'au petit matin qu'avec son visage bleu que l'on se rendait compte des arbres de la nuit. Lorsque le train s'est arrêté, nous sommes tous descendus et nous voyons qu'à proximité des camions vraisemblablement nous attendaient. Mais auparavant, certaines déportées avaient été réquisitionnées pour vider les wagons de leur contenu. Malheureusement, maman fut de celle-là qu'elle n'était pas sa stupéfaction en grimpant dans le wagon de se rendre compte que ce qu'elle avait sous les doigts à tâton dans la peinure. Eh bien, c'était les cadavres de ses nouveau-nés. Aucun n'avait supporté ce voyage atroce. Il fallait donc ramasser les petits corps, les entreposer dans des cartons prévus à cet effet. Ces cartons, ensuite, étaient hissés sur les camions. Mais il y avait tant de monde. tout le monde n'avait pu saisir cette scène atroce. Et quelques déportés plus âgés, plus fatigués que d'autres en grimpant dans les camions étaient tout heureux d'y trouver un siège. Ces fameux cartons en ignorant fort heureusement leur contenu qu'elles n'avaient pu voir étant donné le grand nom. Mais vous vous rendez compte de l'horreur de cette scène. Ces camions n'ont roulé que peu de temps. Quelques dizaines de kilomètres se sont ensuite arrêtés. Nous sommes tous descendus. Mais à partir de ce moment-là, dans l'atmosphère, il y avait une odeur pestilentielle, une odeur que je ne saurais vous décrire. Je ne trouve pas les mots suffisants. Nous étions bouleversés avec ma mort, nous nous sommes dit là où l'on va nous mener à présent. Ce sera vraisemblablement la fin du monde. Tant bien que mal, à bout de force, nous sommes arrivés dans un endroit qui nous paraissait encore plus sinistre que Marenbrot. Il y avait à nouveau des blocs alignés, mais il y avait des cadavres partout qui jonchaient le sang. Il fallait les engendrer pour avancer. Un essai nous poussa dans un bloc où nous nous rendions vaguement compte qu'il y avait déjà des occupants. Et ce n'est qu'au petit matin qu'avait quelque fois nous constations que dans ce bloc il n'y avait même plus de chalines. Nous couchions à même le sol, les uns à côté des autres, tout autour de l'énorme bloc, et que parmi nous il y avait de grands malins, il y avait des personnes décédées. Nous étions tous mélangés, vivants et morts et malades dans une puanteur atroce. Il a fallu courir à la pelle et là nous apprenions que nous étions arrivés dans le terrible camp de concentration qu'on a appelé également le camp de la mort lente. Ce camp, c'est Bergen-Belsen. À Bergen-Belsen, il y avait une épidémie de tifus ce qui expliquait tous ces cadavres sur le sol. Je revois encore chaque jour ces charrettes en bois munies de quatre montants. Entre chaque montant, il y avait un rideau de toile grise. Les déportés affectés à cette tâche devaient ramasser les cadavres, les entreposer sur la charrette qui, une fois remplie, prenait la roue. Mais avec le vent, les toiles se soulevaient. L'on voyait ici prendre un bras, là une jambe, là un crâne, vision dantesque. Ces charrettes allaient ensuite déverser leur macabre contenu dans d'énormes fosses qui avaient été creusées auparavant par les déportés. Les nazis aspergeaient les corps d'essence et y mettaient le feu. Et c'est cette odeur-là dont je vous parlais tout à l'heure, cette odeur épouvantable de tous ces corps qui brûlaient à ciel ouvert que l'on sentait des kilomètres avant de pénétrer dans le camp. Vous savez, à partir de ce moment-là, on perdait courage, on se disait « Nous ne tiendrons pas nos temps dans ce camp. Nous nongions encore moins qu'à Ravenbrück où déjà nous crevions de faim. » Et surtout, surtout au bout de quelques temps, nous constations que décidément maman était étrange. Elle gisait sur le sol à côté de nous. Lorsqu'on lui parlait, elle ne nous répondait pas. Elle était si bizarre, nous ne comprenions rien. Elle qui avait été si formidable à Ravenbrück qu'il n'imaginait pas rentrer sans l'un de nous trois, qui se privait sur sa maigre pitante pour nous donner une bouchée supplémentaire. Là, elle gisait sur le sol, semblait déjà dans un autre monde. Je vous assure qu'à ce moment-là, on souhaitait mourir. On se disait la mort est préférable à cette vie de bête qu'on nous faisait mener. On se laissait aller. Plus rien n'avait d'importance. Cependant, un jour, la porte de notre globe s'est ouverte. Nous avons vu entrer des soldats. C'étaient des soldats anglais qui, à notre insu, venaient de libérer le pont de Bergen-Belsen le 15 avril 1945. Je revois encore les froid dans les yeux de ces soldats. Ils ont fait quelque part en arrière, n'en croyant pas, leur Dieu, de voir tous ces pauvres êtres affalés sur le sol, mélangés vivants et morts. Je revois encore ces grands pains de campagne ronde, des tubes de lait concentré sucré, des boîtes de cornets de bif. Mais nous, à force de privation, nous n'avions même plus tellement faim. Et ces pains nous servaient d'oreiller. Nous n'avions aucune litrie, nous prenions donc ces pains comme oreiller. Les autres déportés, affamés par ces mois de famille, se sont prêts, récipités sur la nourriture, ont tout avalé d'un beurre. Et les statistiques le disaient bien à l'époque. Au moment de la libération des camps de concentration, il y a eu encore des milliers, des milliers de morts dans les camps. Parce que, lorsqu'on reste aussi longtemps sans manger, il faut tout doucement réapprendre. Une bouchée de plus chaque jour, ceux qui, globalement, ont tout avalé d'un bloc, ont payé de leur vie, sont morts dans les heures ou les jours qui suivirent. Et je dis toujours aux élèves, nous, c'est ce qui nous a sauvés de ne pouvoir manger. Puis, les Anglais se sont occupés des malades. Certes, il y a des fortes affaires, tout le monde était plus ou moins malade. Mais d'abord, les cas les plus graves. Je vous disais qu'à Bergen-Belgen, il y avait une épidémie de typhus. Le typhus était une grave maladie qui pouvait se présenter sous trois formes différentes. Il y avait d'abord le fleck typhus. Les déportés étaient entièrement recouverts de boutons sanguinolants pleins de puces étaient rapignants. Mais heureusement, parfois, certains s'en tiraient. Il y avait en second lieu le barb typhus. Barb signifie ventre. Les déportés atteints du barb typhus n'avaient même pas la force de se lever pour aller faire leurs besoins à l'extérieur. faisait sous elle ce qui explique cette puenteur dans tous les camps de concentration. Et la troisième forme de maladie est le coctyphus. Je vous disais au début, coctyphus signifie tête. Les malades atteints du coctyphus étaient pitoyables. Gisés sur le sol ne savaient plus qui ils étaient, où ils étaient, semblés déjà ailleurs. Mais c'est là que nous apprenions que maman avait contracté le coctyphus, ce qui expliquait son comportement étrange. Elle fut emmenée au revue. Et pour nous, les trois enfants, sans maman, nous étions perdus. Rien n'avait grande importance. Cependant, les Anglais commencèrent le grand travail de rapatriement de ces déportés. Ce n'était pas chose aisée. Il y avait tant de nationalités différentes. L'on nous plaça par nationalités. Bien entendu, nous étions dans le monde des Français. Et enfin, un jour, le grand jour est arrivé, nous pouvions enfin quitter Bergen-Belsen. Mais auparavant, toute cette nourriture que l'on ne pouvait avaler, mais qui avait tant d'importance à nos yeux. Avec mon frère Robert, nous avions trouvé de vieux chiffons, de vieilles arbres. Il y avions encassé la nourriture, confectionné un ballon. Le jour du départ, Robert prenait son ballon de nourriture sur l'épaule. Quant à moi, je devais porter mon petit frère André. Il était dans un état épouvantable. la tête, le ventre gonflé à l'extrême, les membres, bras et jambes grêles. Ne le portaient plus, il ne savait plus marcher, je devais le porter. Mais nous-mêmes, Robert et moi, étions dans un tel état de faiblesse, de maladie, qu'au bout de quelques centaines de mètres, la mort dans l'âme, nous avons dû abandonner cette nourriture à laquelle on tenait tant afin de porter tous deux le petit frère. L'un l'avait pris sous les bras et l'autre par les pieds. Et tant bien que mal, nous sommes arrivés dans une gare où il y avait à nouveau des wagons à bestions parce que c'est en wagon à bestions que nous sommes rentrés en France. C'était plus qu'on en pouvait supporter. Le voyage du retour a duré longuement, les voies ferrées étant souvent bombardées et chaque soir, nous nous arrêtions dans des camps désinfectés pour manger un peu, pour nous reposer. Nous reprenions la route le lendemain matin. Un jour, nous sommes arrivés dans une gare où il y avait grande effervescence. Nous étions arrivés dans la gare de Bruxelles en Belgique. Les familles nombreuses au courant étaient venues chercher leur déporté. Il y avait d'énormes traiteaux chargés de victuales, la musique à toutes les têtes. Tout le monde était heureux. Nous trois, pas tellement dans notre coin, nous nous sentions très seuls sans maman. Puis, le train a repris sa route et est arrivé à Paris où nous attendaient des camions qui nous ont menés à l'hôtel Lutetia. L'hôtel Lutetia avant-guerre était un hôtel luxueux. Il est resté, il existe toujours. Mais pendant la guerre, Lutetia a été réquisitionné par les nazis. Et après la guerre, la plupart des déportés sont passés par l'hôtel Lutetia. Je revois encore notre arrivée ce jour-là. Les familles nombreuses au courant de notre retour étaient venues avec la photo de leurs déportés agrandis qu'ils nous montraient le nom de leurs déportés écrits en grand pour voir si nous les connaissions. Et lorsque ces familles retrouvaient leurs déportés, c'était des scènes si touchants, ils s'embrassaient, pleuraient, riaient à la fois. Puis, bien entendu, ces familles emmenaient leurs déportés chez elles. À la fin du jour, il n'y avait plus grand monde à l'hôtel Lutetia. Mais nous, personne n'était venu nous chercher. Nous n'avions personne. Et je dis toujours aux élèves, ce jour-là, bien sûr, que nous étions contents d'être libres et d'être en France. Mais en même temps, nous étions si tristes. Maman, nous l'avions quittée dans un état désespéré. On s'est demandé si elle vivait encore. De papa, nous n'avions pas de nouvelles. Et nous nous disions si c'est pour rester un peu là, ça ne vaut pas le coup de vivre. Une assistante sociale a eu pitié de nous, a demandé à son frère qui était chirurgien dentiste, s'il pouvait nous accueillir tout droit quelque temps. Ce qu'ils firent avec grand cœur, lui et son épouse, nous étions bien dans cette famille chaleureuse. Cependant, nos parents, bien entendu, nous manquaient toujours. Un jour, j'ai eu comme un trait de lumière. Je me suis dit, mais bon sang, comment ai-je pu oublier ? Mais j'ai de la famille. J'ai un oncle, j'ai une tante qui habite dans les deux cèbres. J'en ai parlé au dentiste qui a fait des recherches à retrouver leur adresse. Ma tante, un jour, est arrivée à Paris venant nous chercher comme elle était heureuse de nous retrouver. Et nous donc, nous avions enfin une famille. Elle souhaitait nous emmener chez elle. Nous avons donc pris le train sans arriver dans les deux cèbres. Il y avait foule, les familles, les journalistes, les photographes. À ce que nous étions à l'honneur ce jour-là. Mais vous vous rendez compte ? C'était un spectacle peu commun. Trois petits-enfants tirant tout seuls des camps de concentration, sans père, ni mère. Nous étions vraiment très à l'honneur. Cependant, nos santé ne nous permettaient pas de rester dans la femme. Il fallait nous soigner. et la Croix-Rouge française nous a placés dans un préventorium à Andal. Un préventorium, c'est comme une maison de combats naissants. Nous y étions bien, forcément. L'on nous donnait à manger à notre pain. L'on nous soignait. Mais nous nous sentions toujours trop seuls. Un jour, la porte de notre chambre s'est ouverte. Nous ne devinions déjà nous qui est entrée. Eh bien, c'était maman qu'on attendait qu'une qui était là devant nos yeux d'une maigre terrifiant. Elle ne faisait même plus 27 kilos. Mais elle était là. La vie reprenait un sens pour nous. Nous sommes restés encore quelques temps dans ce préventorium achevant de nous soigner, de nous donner des forces. Mais on ne pouvait y rester indéfiniment. Il fallait bien songer à rentrer à la maison. Nous sommes revenus chez nous dans le Nord. Avons retrouvé la maison. Mais dans quel état ? Il n'y avait plus rien chez nous. Tout avait été pillé 100%. Même le papier tapisserie était déchiré des murs. Nous nous sommes dit c'est bien beau. Nous voilà enfin à la maison. Mais comment on va tout faire pour vivre ? Nous n'avons absolument rien. Les voisins ont été exceptionnels. Ils n'étaient pas bien riches. Savez-vous ? Chacun amenait ce qu'il pouvait dans la mesure de ses moyens. L'un amenait un grand matelas, un autre une table d'échecs, de la vaisselle, de la nourriture. Tout était hétéroclite chez nous. Puis offert avec tant de cœur que cela a réchauffé le nôtre. Au bout de quelques temps, nous nous sommes dit maintenant, vraisemblablement, à pas va rentrer à son tour. Nous essaierons de reprendre notre vie d'avant-guerre. malheureusement, un peu plus tard, nous avons appris par d'autres déportés qu'après notre séparation, après Malune, maman, les trois enfants avons été conduits à Ravenbrück du Bergen-Bergen. Papa, lui, a été emmené dans le grand camp au Rome, toujours en Allemagne. Ce camp s'appelle Buchenwald. Buchenwald était un camp réputé très dur. Les hommes travaillaient péniblement, crevés de pain également. Et cependant, papa avait tenu le coup jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et ce n'est que deux, trois jours avant la libération de Buchenwald par les Américains que les nazis rassemblèrent un groupe de juifs qu'ils emmèrent hors du camp. Et là, tout le groupe a été mitraillé. C'est là que nous nous sommes rendus compte que plus jamais nous ne reverrions papa. C'était dur pour nous, les enfants. Nous devenions orphelins. C'était dur également pour maman qui se retrouvait veuille avec trois petits-enfants à élever, tous de santé précaire. Parce que nous avons connu des années dures après notre retour. Et nous ne pouvions pas en parler. Nous étions traumatisés par ces deux années de souffrance. Et si de temps en temps l'on risquait d'en parler, les gens semblaient mettre en doute ce que l'on racontait. Ça nous vexait en plus au point l'on se taisait. Mais on se qui concerne avec l'apparition des négationnistes, avec ceux qui ont osé dire que tout cela n'a pas existé. Mon sang ne fit qu'un tour. Il ne fallait absolument rencontrer des jeunes pour expliquer les horreurs de la guerre. Il ne fallait témoigner. Et cependant, j'étais si timide à l'époque. Mais je ne pouvais laisser dire n'importe quoi. J'ai donc commencé à témoigner peu au début. C'est pas facile, vous savez, de toujours témoigner, toujours se remémorer ce passé que l'on peut oublier, certes, mais on voudrait se reposer un peu. Mon mari me disait toujours au début « Arrête un peu, tu te fais du mal, arrête ! » Je lui disais « Tu as raison. » Mais dès qu'il y a une demande, je ne peux faire autrement que de dire « Présent ! » Pourquoi c'est indispensable de rencontrer des jeunes ? Et je témoigne donc à l'infini. Vous savez, les enfants, il n'y a pratiquement plus de déportés qui puissent encore témoigner. Malheureusement, la plupart sont déjà décédés. Ceux qui restent très âgés ne peuvent pas toujours témoigner. Savez-vous que pour tout le Nord, pas de caler, je reste la dernière déportée qui puisse encore se faire. Ce n'est donc pas facile, mais c'est tellement important à mes yeux. Le travail, ce travail de mémoire. Vous savez, mes enfants, vous êtes la France de demain. Bientôt, il n'y aura plus un seul déporté et c'est vous qui aurez à transmettre. Je compte sur vous pour cela. Il faut aussi que vous soyez vigilants, mes enfants. Tout peut revenir de façon différente, bien entendu, mais le mal est partout. Il faut donc être vigilante. Il faut donc combattre le racisme. Le racisme est un fléant à notre époque. il faut absolument le combattre. Il faut combattre également l'antisémitisme qui malheureusement perdure, combattre la xénophobie, la haine de l'étranger. Il faut donc être tolérant les enfants. Vous supportez les uns et les autres avec vos différences. Ces différences ne font que vous enrichir. Vous savez, parfois, je témoigne dans des endroits très, très mélangés et je dis toujours aux élèves, les enfants, que l'on soit noirs ou blancs, que l'on soit juifs, catholiques ou musulmans, n'étons pas avant tout des êtres humains. Nous sommes tous faits de la même façon. Nous devons nous supporter avec nos différences. Ces différences nous enrichissent. Et ces élèves le comprennent si bien. Je vous assure, vous êtes sensibles, vous savez vous exprimer. Je reçois des lettres merveilleuses, d'élèves, j'en ai des milliers qui m'aident à tenir, à poursuivre mon combat. En fait, je vais vous parler de deux lettres qui m'ont particulièrement impressionnées et touchées. Impressionnées et touchées. La première était une jeune fille de Terminal qui m'écrivait une bien belle lettre mais elle commençait par me dire « Madame Lénais, je n'avais pas envie de venir vous écouter. Vous comprenez, j'ai beaucoup souffert, moi je suis palestinienne ainsi que ma famille. Mais maintenant je vous ai entendue, je me rends compte à quel point vous-même avez tant souffert, vous avez perdu votre papa dans les grandes concentrations et jamais il n'y a de même dans vos paroles. Vous ne parlez que d'amour, de paix, de tolérance comme c'est beau. Et elle termine sa lettre en écrivant « J'aimerais madame pouvoir un jour vous ressemblons. » Vous ne trouvez pas que c'est une lettre épatante, ça m'a donné des forces. La seconde est vraiment très belle, c'est un petit collégien, un petit maghrébin qui m'a fait une lettre adorable. Trouvez-vous d'orthographe ? Et moi je dis « Je ne fais pas attention au fond, ce qui compte c'est votre ressenti » et il m'écrivait joliment « Bravo madame Lignac, j'ai tout compris. Dès ce soir, j'en parlerai dans ma famille, plus tard, j'en parlerai à mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants. » Je me suis dit « C'est beau, il voit loin ce petit. » Et il terminait en écrivant « Mohamed, votre plus grand-femme. » Et j'ai trouvé ça bien joli, bien joli également. En fait, les enfants, si vous aviez vous aussi envie de m'écrire, ne vous gênez surtout pas. Sachez que vous me feriez le plus grand des plaisirs. Vous remettriez vos courrières, vos enseignants qui me les feraient parvenir. Merci à l'avance pour ceux et celles qui le feront. Voilà, j'ai presque terminé. Merci, j'ai presque terminé. Si vous voulez, en quelques mots, j'aimerais vous parler de la petite Stella. Voulez-vous savoir ce qu'est devenu Stella ? Celle dont je vous parlais au début ? Alors, vous savez, Stella est la petite que j'ai rencontrée à la prison Saint-Gilles à Bruxelles. Celle dont la maman était tellement mal en point. Stella m'a raconté son parcours mais après la guerre seulement. Pourtant, elle nous a suivis à Ravensbrück. Mais vous savez, nous n'étions n'étions pas dans le même bloc. Je ne voyais pas Stella. Ce n'est qu'après guerre que beaucoup de déportés nous allions dans des grandes concentrations avec des élèves, des enseignants. Et c'est ainsi qu'une année, j'ai retrouvé Stella à Ravensbrück qui m'a expliqué son parcours. Donc, Stella et sa maman sont arrivés ensuite dans le grand camp de rassemblement de Malines puis à Ravensbrück. À Ravensbrück, la maman déjà très mal en point est décédée presque aussitôt. Cette toute petite fille est restée seule dans le camp comme ça devait être dur pour elle. Je dis toujours aux élèves la déportation est commune à tous les déportés mais chaque itinéraire est différent. Nous, à la fin, avons été envoyés à Bergen-Belsen. Stella, elle est restée jusqu'au bout à Ravensbrück et Ravensbrück a été libérée par les Russes. Au moment de la libération, cette toute petite fille était perdue ne savait où aller. Quelle coïncidence. C'est une déportée russe qui l'a prise par la main l'a emmenée en Russie. Cet enfant qui ne parlait que le français s'est retrouvé dans un pays étranger avec une langue qu'elle ne maîtrisait pas comme ça devait être dur pour elle. On l'a mise dans un orphelinat. Au bout de quelques années, elle maîtrisait parfaitement le russe. Puis, en grandissant, la dame qui l'avait sauvée a fini par l'adopté. Cette dame, bien plus âgée, avait deux grands enfants, garçons et filles. Et une belle histoire d'amour a suivi. Le fils de cette dame et Stella se sont épris l'un l'autre se sont fiancés. Mais entre-temps, le papa de Stella, qui était à Bourgogne, avec le bien, lui, a eu la chance de rentrer. Aussitôt, il s'est tantis de sa famille. Il a bien vite appris que sa pauvre épouse était décédée. Mais quand il a su que Stella se trouvait en Russie, il s'est dit « Je vais aller la chercher ». Et je trouve leur histoire très touchante parce que ce papa et cette petite fille ne pouvaient plus communiquer entre eux. Stella avait complètement oublié le français, ne parlait que le russe, le papa, que français. Il fallait un interprète pour la moindre parole échanger. Stella, étant déjà engagée avec le jeune homme, n'a pas souhaité quitter la Russie. Je lui téléphone de temps en temps Stella, vite encore, elle habite à Saint-Pétersbourg. Au début, quand je lui téléphonais, elle me disait toujours « Oh, ma soeur, nous sommes des sœurs de déportation. Ma soeur, comme j'aimerais venir en France témoigner avec toi. J'en parlais partout où je passais. Mais à l'époque, ce n'était pas facile de faire venir quelqu'un de Russie. Il y avait tant de papasseries, tracasseries. Ça n'avait pu se réaliser jusqu'à il y a trois ans. Il y a trois ans, Stella est venue en France. Nous avons témoigné ensemble comme elle était heureuse. Les élèves aussi, bien entendu. À présent, Stella ne souhaite qu'une seule chose, c'est dire revenir en France. Voilà l'histoire de Stella. Et maintenant, pour terminer tout à fait, les enfants, je voudrais vous offrir un petit plus. Vous le méritez quand même. vous êtes là tellement à l'écoute, tellement frère. Applaudissements 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 Alors, je voudrais chanter pour vous, ou du moins essayer de chanter. Vous savez, ce sont des petits chants tellement, tellement, plus, tellement. Je vous explique ce qu'ils sont. Ces petits chants, je les ai appris au camp de Ravenbroek. Vous savez, nous avions des Stubowa, c'est-à-dire les dames qui nous gardaient. Au début, nous en avons eu de très durs, de méchants, mais à la fin, nous avions une Stubowa épatante. Une dame tchèque avec un cœur gros comme ça, qui souffrait tant de voix, ces petits enfants si tristes, si malheureux, lorsqu'il n'y avait pas trop de SS dans le parage, elle nous rassemblait et nous disait « Chante quelque chose ? » Nous ne savions pas chanter, nous ne nous y attendions pas. Elle insistait, cette dame. Elle avait tellement bien compris que pendant les quelques minutes où nous nous exécutions, on pensait qu'on était déjà hors du camp et c'était des minutes exceptionnelles. Et vous voyez, plus de 75 ans après, je n'ai pas oublié certains de ces petits champs en langues étrangères, bien entendu. Au début, j'annonais, je ne savais pas trop de quoi il s'agissait. J'essayais de faire traduire. Je me suis rendu compte que c'était toujours très enfantin, très doux. Voilà, j'essaie de vous en résumer quelques-uns. Dans le camp, il y avait des enfants hollandais, une petite berceuse. Il s'agit tout simplement d'un petit chat qui boit du lit. Vous voyez comme ça se tendre. Il n'y avait des enfants hollandais. Une autre récitation. « Ah, ah, quand tu vas, je n'ai pas oublié au départ, ni si je n'ai pas d'or, on est oublié, tel que Lily barman. » Là encore, deux petits chats qui voulaient jouer avec Lily. Les enfants, vous savez bien que Lily, c'est bon, enfin, elle y est, elle y est. Je dis ça longtemps, vous auriez envie de m'étrir. Vous voyez que je ne perds pas de l'or. Il y avait aussi des enfants tchèques, une berceuse à nouveau. « Asla Ovechki Alena Aletsku Asla Ovechki Seba Tese Yan Nani Dupi 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 O Naza Tsub 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 Ovechki Seba Tese Là aussi, il ne s'agit que d'une vergère et de ses petits moutons. Je vous disais tout à l'heure que nous étions arrivés à Ravenbrou en décembre 1943. Noël était proche et l'on chantait en allemand ce que l'on chante partout en Europe. Vous connaissez la chanson en français, en allemand « wassing » « O Tannenbaum, O Tannenbaum, wie grüns in ne me le te du grüns in schno zu scher me ze scher auch im winter wenn er scher O Tannenbaum, O Tannenbaum, vie gruse in me blé peu » Je vous disais ... ... ... ... Je lui disais qu'une année, j'avais retrouvé Stella à Ravensbrück, nous échangeons nos souvenirs d'enfants, nos petites chansons. Stella me dit « Peux-tu que je reprenne un refrain en russe ? Ça complétera ta collection de langues. » J'ai dit « Bien sûr, je suis repreneuse. » Elle m'a donc appris à offrir un russe qui existe, une chanson qui existe également en français. Le titre français est « Le temps du muguet ». Et les enfants, c'était une chanson que connaissent vos parents, non, plutôt vos grands-parents ou vos arrières-grands. « Le temps du muguet ». Donc, en russe, voici. « Le temps du muguet ». Et pour terminer, Et pour terminer, la plus belle française, bien entendu. Vous savez, les enfants, pendant la guerre, il y avait un chanteur très célèbre, connu de tous, qui s'appelait Charles Trenet. Il chantait une chanson également très connue. Le titre français était tout simplement « Je chante ». À Ravenbrück, au bloc 31, avec Jemiel Deveux, nous avions conservé la mélodie, la musique de cette chanson, « Mais changer les paroles pour y mettre notre quotidien. » Voici « On souffre, on souffre soir et matin, on souffre, on meurt de faim, on pleure, car on nous a séparés des êtres bien-aimés que nous avons quittés. On mange, on mange, on mange du chou aussi, on souffre avec un bol de café, une tartine d'empereuré, on en a plus qu'assez. Et c'est ceux qui viennent nous voir chaque soir, et c'est ce un cœur rasoir. À cause de toi, nous restons debout, à tomber sur nos genoux. Sirène, qui nous réveille la nuit, Sirène, je te maudis, à cause de toi, à trois heures et demie, on doit quitter son timide. Bitter son timide, ça veut dire silence, Bitter son timide, entendons-nous crier partout, Bitter son timide. L'on devient fou, l'SS ne fait que nous insulter, elle crie comme une enragée. Et avec Geneviève, nous ne terminions pas. De Gaulle, viens vite nous sauver d'ici. De Gaulle, je t'en supplie, si tu ne viens pas, nous serons tous à plat. De Gaulle, nous oublie pas. Je t'en supplie, si tu ne viens pas, nous serons tous à plat. Je t'en supplie, si tu ne sais pas, nous serons tous à plat. Je t'en supplie, si tu ne sais pas, nous pensons tous à plat. Pour, 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 pour. Merci. Avenue, là, je t'en supplie, si je t'en reprends dans les noix, je t'en supplie. C'est pour. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez été autant touché que moi par son témoignage. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre des petits pouces, à activer la cloche et à partager. Voilà, je vous dis à très vite la Team Colibri. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501